Il y a dix ans, lorsque je me lançais dans les affaires, je pensais qu'il suffisait simplement d'être intelligent, d'avoir un bon projet et surtout naturellement d'avoir de l'argent pour réussir, pour s'en sortir. Je me rends compte à quel point j'étais naïf, mais la naïveté ça fait partie de la vie aussi, parce que c'est lorsqu'on est naïf, lorsqu'on se brûle les doigts, lorsqu'on apprend, on devient mature, c'est à ce moment qu'on commence à comprendre de manière intuitive un certain nombre de choses. Je pensais que ça suffisait d'avoir de l'argent, que ça suffisait d'être intelligent, que ça suffisait d'avoir un bon projet, de l'implémenter, de respecter les règles de l'art, les droits de l'homme, d'être quelqu'un d'intègre, d'être quelqu'un d'honnête. Je pensais qu'il suffisait seulement de cela pour réussir. Je me foutais un gros doigt dans l'œil. Il m'a fallu plusieurs années pour comprendre que si vous avez réellement un projet qui a de l'impact, je parle d'un projet qui a de l'impact, si votre projet consiste uniquement à produire de quoi vous nourrir pour pouvoir survivre, ce que je dis dans cette vidéo ne vous concerne pas. Par contre, si vous avez un projet qui a de l'impact, si votre projet bouleverse un certain nombre de choses, de faits établis, si le projet que vous êtes en train de mettre en place est révolutionnaire, je peux vous assurer qu'être intelligent, avoir de l'argent, avoir un bon projet, être honnête, intègre et toutes ces valeurs qu'on chante à longueur de journée, ce sera largement insuffisant pour s'en sortir. Si réellement votre projet a de l'impact. Si on m'expliquait ça il y a dix ans en arrière, je devais dire, dis donc, fichez le camp, moi je suis intelligent, moi j'ai de l'argent, moi j'ai un bon projet, moi je suis intègre, moi je suis honnête, moi je suis ceci. Mais je ne comprenais pas qu'en fait, il y a des dimensions spirituelles qui interviennent dans un projet, qui précèdent même un projet, qui précèdent même la réussite. Et j'ai eu à commettre beaucoup d'erreurs et forcément j'ai entraîné beaucoup de personnes dans ces erreurs-là. Parce que moi en communiquant dessus, en parlant de mes projets, en mettant en avant le fait que vous devez lire, vous devez vous documenter. Et surtout que je sortais de la faculté de médecine, médecin de mon état, j'étais quelqu'un qui aimait lire, qui aimait se documenter, qui aimait la science. C'est toujours le cas aujourd'hui. Donc du coup, ma manière de faire poussait plusieurs autres personnes aussi à faire pareil. En se disant, si tu lis, si tu te documentes, si tu es discipliné, si tu es honnête, si tu as un bon projet, si tu as ciblé ton marché, si tu as de l'argent pour financer tes initiatives, c'est bon, ça va fonctionner. C'est simple pour ça ce que je viens de dire là. Parce que si votre projet a réellement de l'impact, votre projet va forcément gêner quelqu'un pour ne pas dire gêner plusieurs personnes. Si votre projet a de l'impact, il y a des personnes qui manifestent un complexe de supériorité par rapport à vous, qui vont être gênées par votre projet. Qui vont estimer que ce que vous êtes en train de faire, mais pourquoi est-ce que vous voulez leur avis la vedette? Pourquoi est-ce que vous voulez les dépasser dans ce qu'ils sont en train de faire, eux? Parce qu'eux, ils estiment qu'ils sont supérieurs à vous. Donc, ils voudraient rester dans cette dimension de supériorité, même si dans les faits, ce n'est pas réel. Mais le problème, c'est que si votre projet a réellement de l'impact, votre projet va les gêner. Et quand votre projet va les gêner, ils ne vont pas vous lâcher. Votre projet va gêner aussi des personnes qui ont un complexe d'infériorité vis-à-vis de vous. Donc, du coup, au fond d'eux, ils vous en veulent un peu. Et comme si ça ne suffisait pas, vous avez encore un projet qui a de l'impact. Ça veut dire qu'ils leur montrent encore davantage leur infériorité. Du coup, ces personnes vont aussi vous attaquer. Donc, vous allez avoir des personnes qui estiment être inférieures à vous, qui développent un complexe d'infériorité, qui vont vous attaquer. Vous avez des personnes qui développent un complexe de supériorité, qui vont vous attaquer. Vous avez des personnes qui vont vous attaquer parce qu'étant jalouse de l'amour que les gens ont pour vous. Parce que vous pensez souvent que ceux qui vous jalousent, ce sont des personnes qui sont inférieures à vous. Non, quelqu'un peut être supérieur à toi et la personne te jalouse parce que peut-être tu es aimé. Peut-être parce que tu as osé faire quelque chose que la personne n'a pas pu faire. Peut-être parce que les gens estiment ou alors ces personnes se rendent compte que tu fais quelque chose qui a de l'impact dans la vie des gens. Et du coup, ces gens t'apprécient, ces gens t'adorent alors qu'elles peut-être, elles ont juste beaucoup d'argent parce qu'ayant saisi des opportunités, parce qu'ayant eu à entrer dans des loges, dans des sectes ou dans toute autre forme de mouvement. Donc du coup, elles ont beaucoup d'argent mais elles n'ont pas l'amour que les gens te portent. Donc du coup, elles te jalouse par rapport à ça alors que parfois, elles ont des maisons, des voitures et beaucoup plus de biens que toi. Ça veut dire que les gens vont t'attaquer si ton projet a de l'impact. Ils vont t'attaquer physiquement, ils vont t'attaquer émotionnellement, ils vont t'attaquer spirituellement s'ils se rendent compte que tu es préparé dans les autres dimensions. Et moi, la question que j'ai envie de te poser, toi qui es entrepreneur, est-ce que tu es préparé physiquement? Quand je parle de préparation physique, ça veut dire, est-ce que tu t'alimentes normalement? Est-ce que tu pratiques une activité physique? Est-ce que tu vas régulièrement rencontrer ton médecin pour pouvoir faire un check-up ou savoir si tu es en bon état de santé? Parce que ton projet est d'abord porté par toi, donc tu dois être en bonne santé d'abord avant de pouvoir prétendre mener un projet sur du long terme. Est-ce que tu es en bonne santé sur le plan social? Est-ce que tu es en bonne santé sur le plan émotionnel? Est-ce que tu es en bonne santé sur le plan psychologique et surtout, est-ce que tu es en bonne santé sur le plan spirituel? Est-ce que tu es préparé spirituellement? Est-ce que tu es prêt à subir des attaques spirituelles? Parce que lorsque les gens vont se rendre compte que physiquement tu es prêt, émotionnellement tu es prêt, socialement tu es prêt, psychologiquement tu es prêt, ils vont t'attaquer spirituellement. Oui, parce que ces personnes vont trouver que le projet que tu es en train de développer et qu'il y a de l'impact, les gênes. Et tu penses qu'ils vont te laisser faire? Parce qu'on dit souvent que, voilà, il faut lancer ton projet pour conquérir des parts de marché. On dit ça comme ça de manière subtile, mais on n'est pas en train de dire que tu es en train d'attaquer des gens. Tu viens de lancer ton produit sur le marché. Avant que tu ne lances ton produit, il y a d'autres personnes qui avaient des produits similaires sur le marché. Toi, tu es très compétent, tu es très intelligent, tu as un bon projet, tu as le financement, tu es discipliné, tu es honnête, tu as une bonne relation client, tu es performant dans ce que tu fais, tu as un projet qui a de l'impact. Qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va faire en sorte que les gens vont préférer acheter ton produit, bénéficier de ton service, bénéficier de ton talent, de ton expérience. Du coup, ceux qui le faisaient avant toi ou qui sont en train de le faire avec toi vont se rendre compte que tu les dépasses, que tu as un ascendant par rapport à eux. Et tu penses qu'ils vont se laisser faire? Parce qu'eux, ils avaient 100% du marché. Maintenant, avec ta compétence, ta performance et ton impact, tu viens de grappiller 10% de leur part de marché, 20% de leur part de marché, 30% de leur part de marché. Ça veut dire que tu es en train de réduire ce qu'ils étaient en train de gagner avant. Et tu penses que quelqu'un qui gagnait 10 000 francs par jour, tu viens, tu arraches 3 000, tu arraches 4 000, tu arraches 5 000, il va te laisser faire, il va te laisser avancer comme ça et lui disparaître, il ne va pas te laisser faire. Il va t'attaquer physiquement, il va t'attaquer spirituellement. Est-ce que tu es prêt spirituellement? Est-ce que tu es prêt à résister aux attaques? Est-ce que tu es prêt à attaquer aussi? Parce que tu ne peux pas être une équipe de football et tu as seulement 11 défenseurs, tu n'attaques jamais. Tu ne vas gagner aucun match, tu ne vas gagner aucune compétition. J'ai très vite compris, après 10 ans d'expérience, que la première préparation d'un entrepreneur, elle est d'abord spirituelle. Parce que tu auras beau avoir le bon projet, le bon financement, tu seras intelligent, la bonne équipe, mais les attaques auxquelles tu vas faire face seront tellement violentes sur le plan spirituel que tu ne vas pas pouvoir tenir sur le long terme. Moi, j'ai compris cela après plusieurs années. J'ai dû me mettre à jour, j'ai dû m'adapter et de manière exclusive, je veux partager mon expérience avec toi, entrepreneur, qui a un projet d'impact. Si ton projet n'a pas d'impact, ne me contacte pas parce que ce n'est pas destiné au type de projet que tu es en train de développer. Moi, je parle aux entrepreneurs africains qui veulent avoir de l'impact ou qui ont des projets qui ont de l'impact ou qui ont déjà commencé à être attaqués. Je vais te donner un numéro de téléphone que je te souhaite de noter tout de suite. C'est le plus 237, 677, 61, 90, 11. Je vais répéter le numéro de téléphone. Plus 237, identificatif du Cameroun. Et après l'identificatif, le numéro, c'est le 677, 61, 90, 11. Ça, c'est mon numéro personnel. Et je vais répondre uniquement à ceux qui, lorsqu'ils vont m'écrire, vont me dire « Bonjour, Claudel » ou « Bonsoir, Claudel ». Je suis tel, il faut me donner votre nom. Ne m'écrivez pas « Bonjour » et « La journée », non. Vous m'écrivez, vous me donnez votre nom et vous dites « Je souhaite bénéficier de l'offre Spiritualité pour Entrepreneurs ». Et lorsque vous allez m'écrire ainsi sur WhatsApp, je vais laisser aussi le même numéro en commentaire et dans la description de cette vidéo. Je vais vous partager cette offre que j'ai conçue pour les entrepreneurs qui ont de l'impact. Il y en a deux. Il y a une offre de 10 000 francs et une offre de 50 000 francs. Elle sera valable uniquement pendant 48 heures après que vous ayez regardé cette vidéo. Donc, vous me contactez au plus 237, 677, 61, 90, 11. Vous me faites un WhatsApp en me donnant votre nom et en précisant que vous souhaitez bénéficier de cette offre. Je vais vous donner les détails et je vais partager avec vous mon expérience pour vous montrer comment j'ai fait pour me préparer, comment j'ai fait pour pouvoir résister et surtout être solide sur le plan spirituel au-delà de toutes les autres compétences qu'il faut avoir afin que votre projet d'impact puisse tenir sur du long terme. Contactez-moi sur WhatsApp et ensemble, nous pourrions partager nos expériences qui vous permettront de pouvoir devenir des entrepreneurs d'impact. À très bientôt pour une nouvelle chronique. Un travail pro commence par un pro en SM Change toute ta garde-robe, remplace tout par SM De la tête aux pieds, désormais tu t'habilles en SM Un avenir propre commence par un style en SM Pas un style en SM Parce qu'on a un deектив Merci.